Maintenant, on va parler un peu de la dizagio du pingouin. Alors, c'est une dizagio qui s'apporte et qu'on parle avec les ultérieurs à la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la dizagio du pingouin? Alors, si le panda titulait les sites qui avaient du mauvais contenu, on sait que le pingouin, lui, cible les sites qui ont des mauvais adhérents. C'est-à-dire que tout ce qui est vu comme étant du lacat ou du gris foncé, c'est vraiment des tactiques qui pourraient vous faire venir avec la dizagio du pingouin. Alors, on parle, par exemple, du handicapé par article, des commentaires sur des blogs qui sont peu pertinents, du tagging avec des sites en fait de deux mots. Ou, si on parle beaucoup dernièrement aussi, des communes de thèse qui font peu de valeur, alors qu'on est justifié finalement pour avoir réellement des liens avec les ordres optimisées qui pointent vers votre contenu. Alors, comment on peut résister à la dizagio du pingouin? C'est pour prendre s'en compte maintenant, c'est le contenant. C'est-à-dire que c'est la page qui va élargir votre client en train pour avoir une forte valeur thématique avec votre site, finalement. Donc, la page qui élargit votre client en train pour avoir une forte valeur thématique avec votre site. Dès que, on vise maintenant pour des liens durables, sans lignes, qui vont vraiment se déverrer dans le temps, et qui vont vraiment pouvoir vous rendre et qui vont pouvoir résister à chaque dizagio du pingouin. Aussi, c'est qu'il faut viser le plus et que votre dernier enfant va être que vous avez du contenu qui va être le plus partageable possible en ligne. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que le fiscaliste SEO va vraiment travailler avec une personne en charge du contenu qui va vous aider à vraiment trouver tel intérêt, qui va vraiment faire en sorte que votre contenu va être attendu, va être lu, va vraiment impliqué et ainsi de suite. Alors, à passer à Dorian, alors qu'est-ce qu'on a envie de dire premièrement, c'est que le fiscaliste SEO ne peut plus faire tout seul. C'est-à-dire qu'il va travailler avec une ressource vraiment spécialisée pour votre contenu. Il va venir comprendre chaque filtre de qualité exigé par les autres autres mandats et puis par les autres pingouins. C'est très important. Aussi, autant un site que ce site, il faut que votre contenu génère beaucoup d'interactions. C'est-à-dire qu'il faut que les gens lisent en ligne, il faut que les gens partagent, il faut que les gens cliquent. Bref, c'est que le contenu va être tout sauf pratique. Et ce qui fait finalement que par votre site, vous devez donc travailler avec votre acteur qui va vous aider finalement à venir faire ce contenu pertinent et qui va vous aider finalement à être le plus, en fait le plus, en fait le plus positif sur les tâches purement SEO. Alors, on va passer à la parole maintenant à Dorian. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très content d'être ici pour vous parler de la synergie entre le SEO et le directeur. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont mis un peu à la table, Simon notamment, quand il parlait d'idées de contenu, donc c'est définitivement un sujet qui touche les gens dans la salle. Ce matin, je repisais les quatre diapos en train de se dire « Hum, est-ce que c'est vraiment intéressant? » Je ne sais pas. Est-ce que ça va répondre à toutes vos questions? Probablement pas. Le sujet est vaste. J'ai choisi quelques petites interventions, mais ça va me faire vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions que j'ai enchanté avec vous pendant le reste de la journée. Alors, le rédacteur s'attaque aux ventas et aux pingouins, avec la petite part d'être édanchée et qui s'ajoute. Alors, comment le rédacteur puisse s'y attaquer en obtenant des liens de qualité, en stimulant le partage, en faisant le tour de rebond et en générant l'engagement de par les contenus qu'il prévige? Et les exemples du rédacteur, c'est sa compréhension des défis du SEO. Sa connaissance de la GNL, sa culture numérique aussi. Donc, il y a un langage commun entre ces deux exercices-là. Et il y a aussi une passion connue pour la performance web. Quand vous commentez un texte à un rédacteur ou à une rédactrice, c'est important de fiscifier à qui vous voulez parler. Donc, moi, j'ai identifié quatre cibles typiques des contenus web. Et puis, on a chacun de nos préférences. Donc, on a des cibles qui sont plus grosses que d'autres. Le SEO, souvent, va beaucoup être intéressé par les résultats dans le moteur de recherche. Les rédacteurs, on s'intéresse beaucoup à l'internaute. Dans le cas du guest blogging, on veut également intéresser le propriétaire du blog. Alors, il faut aussi lui donner du contenu qui va l'intéresser pour qu'il accepte de publier le contenu sur son blog. Il ne faut jamais oublier le client aussi. Parce que le client, on parle de ses produits, on parle de ses services. Il faut éventuellement que tout ça l'intéresse. En conclusion, soyez testifiés et ne prenez rien ou pas à qui quand vous commandez un texte à un rédacteur. Échangez et parlez de vos cibles. Comment on ouvrit un rédacteur? Donc, il y a deux ingrédients. Il y a la viande et il y a les épices. La viande, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ça prend du contenu. On ne veut pas tout remancher. Qu'est-ce qu'on a sur le web en ce moment? On a 10 millions d'articles qui parlent de la même chose. Les contenus qu'on veut proposer à nos utilisateurs, on veut qu'ils soient de qualité, qu'ils aient de la profondeur. Donc, ça prend du compte. Une personne qui va donner au rédacteur de la matière, de la viande du récré. Ensuite, les épices, c'est comment le dire? Les épices, c'est très important. C'est pour ça que le contenu va être lu, va être partagé. Voici les épices pour le prochain contenu web. Et c'est ce qui va donner toute la valeur aussi. Donc, par exemple, une fois, c'est très important de partager ces deux éléments-là. Nous, c'est bien pour les rédacteurs. Les rédacteurs vont regarder la responsabilité d'être curieux, d'aller faire des recherches en ligne, mais de plus que vous avez échangé avec la personne, meilleure va être la qualité du texte reçu. Et aussi, vous risquez d'avoir un meilleur texte la première fois, et non dans la stress et l'impression. Le rôle du spécialiste SEO versus celui du rédacteur. Donc, on a chacun nos responsabilités dans la production d'un contenu web de qualité. Et, j'ai été définis comme ça. En gros, le spécialiste SEO va fournir les mots-clés, établir les objectifs SEO, etc. Le rédacteur, supposé le fournir un contenu de qualité, contrôler un bon titre, très important, et intégrer harmonieusement les mots-clés, parce qu'on veut, évidemment, ne pas faire plus de la carte, on veut avoir un petit mot-clé qui est correct, on veut les placer au bon endroit. En définitive, le duo rédacteur SEO a vraiment plein de qualités pour bien performer en ligne. Donc, si, par exemple, il y a une nouvelle liste à jour comme, disons, Koala, eh bien, on va être super bien équipés ensemble pour y faire face et pour réussir en ligne. Donc, ça, c'est moins l'année, l'année passée. Petite question au niveau du guest-logging. Je sais qu'il faut fournir du bon, de qualité ou de conseil positif, mais avez-vous des bonnes pratiques pour approcher un blog, pour leur dire, qu'ils aimeraient participer avec vous, des techniques particulières? Je sais qu'il y a un peu plus de crédits. Je considérais que la première chose qu'il faut faire, absolument, c'est de vous démonter que tu as des films d'un blog déjà. Fait que passe-t-en en ligne, expère un peu les pages pop-dash, c'est que les gens aiment beaucoup. Puis au moins, approche par courriel, par Twitter, par Facebook, et vraiment montre que tu peux passer du temps sur le site à vraiment tenter de savoir si tu as de bon site ou moins. Fait que tu manges des gens, tu sais, un peu du « Audrey », un peu, vous avez vu, quand on parle, au moins, vraiment montre que tu as parti du temps à connaître de cette personne-là. Au moins. Ma question est à David. David, on parle de plus en plus de stratégie de contenu. Comment est-ce qu'on fait pour présenter le rédateur qui a une bien mémoire pour un mandat de SEO? Comment est-ce que tu l'introduis et tu valorises son service? C'est une bonne question. Moi, je dirais que la clé que je répondais, c'est que le contenu, c'est ce qui apparaît, que ça arrive, c'est ce que les gens ont comme exception de la marque. Donc, c'est important d'avoir du contenu excellent, qu'ils n'ont pas juste moyen d'avoir un contenu qu'ils n'avaient pas de contenu pour faire du contenu. Fait que ce contenu, c'est un contenu comme une exception maintenant parce que les gens consomment puis les partagent. Fait que c'est important d'être excellemment parfait. Une question pour David. Vous m'avez dit que c'est important d'avoir du contenu qui génère de l'interaction, du on-site et du off-site. C'est quoi le off-site exactement? C'est ça que je parle de tous les autres sites. Fait que dans les communautés, dans les liens en temps, dans le contenu qui va être partagé en ligne. Fait que pour que les gens amènent du contenu parce que c'est son lien et sur une page que les gens ne disent pas, c'est son lien qui ne sert à rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.